Hello, hello les Mellas, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Alors, il y a eu les élections de Miss France, et voilà, c'est passé. Et j'ai été faire un tour sur des réseaux, et je tombe sur cette image-là. Et donc, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il s'agit de Miss Aquitaine. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ses cheveux ? C'est une catastrophe ! Cette jeune femme, elle a plus de 22 ans. Regardez comment elle est belle de base avec ses cheveux crépus. N'est-elle pas si magnifique comme ça ? Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence entre les deux images, là ? Non, mais là, ses cheveux, c'est n'importe quoi. Le maquillage, ça lui fait vieillir. La robe qu'elle porte, ça fait vieillot. C'est vraiment du gâchis total, je trouve. Je ne suis pas du tout contente avec le travail de l'équipe de Miss France. Celle qui s'occupait de Miss Aquitaine, franchement, elle lui a fait du gâchis total. Surtout ses cheveux. C'est dommage de gâcher aussi une belle chevelure comme ça. Vous ne connaissez pas manipuler les cheveux crépus ? Ok, on t'engage une personne qui connaîtra comment manipuler le cheveux crépus. Certes, ils ont des directives à suivre, mais quand même, on en est arrivé là, c'est vraiment n'importe quoi, je trouve. C'est vraiment n'importe quoi. C'est dommage. On lui a choisi sa robe, on a fait du make-up et tout. À partir du moment où ils sont arrivés aux cheveux, j'en suis sûre et certaine que leur tête commençait à chauffer, là. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. J'en suis sûre et certaine qu'ils ne voulaient pas qu'elle laissait ses cheveux crépus. Donc, ils se sont dit quoi, allez, on va lisser vite fait, faire des petites bouclettes par-ci, par-là, quoi. Et voilà, ce qui donne ce résultat-là. Vraiment, c'est humiliant. Si je devais donner la note sur 10, j'allais lui mettre un 0. Bien sûr, pour sa coiffure, son make-up et sa tenue. Voilà, les milages, je n'étais pas du tout contente dans la manière comme on a apprêté Miss Aquitaine. Surtout ses cheveux, mais surtout ses cheveux. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de faire ce que vous devez faire. Et on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada